... Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Ensemble CEMU. Aujourd'hui, une émission au fil de l'eau. On vous présente une invention incroyable, une fontaine qui rend n'importe quelle eau potable, même l'eau de la Loire par exemple. C'est un anté qui se cache derrière cette invention. On se demandait en début d'émission si on pouvait boire l'eau du robinet avec vous Thomas. Eh bien, il y a des populations qui n'ont pas le luxe de se poser cette question. Et avec l'invention qu'on va vous présenter aujourd'hui, j'espère que ça va changer les choses. Permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'eau potable, c'est un peu ça l'objectif de votre invention. Donc le Safe Water Cube, c'est né en 2016, c'est ça ? Oui, c'est en août 2016 que j'ai créé l'ONG humanitaire Safe Water Cube. Alors expliquez-nous comment fonctionne votre fontaine incroyable. Alors c'est une fontaine qui mesure 1,20 m de haut, qui pèse 58 kg, qui fait 80 cm de diamètre, et qui fonctionne sans électricité, sans aucun produit chimique, grâce à 5 étapes de filtration entièrement mécanique. Et on empêche les bactéries, les virus de passer grâce à une filtration céramique à la sortie. Alors ça paraît incroyable qu'on vous dite ça comme ça. Dites-nous-en un petit peu plus parce qu'on a du mal à y croire. Eh bien cette fontaine, elle est destinée aux populations qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'électricité, et qui n'ont comme eau, simplement, soit de l'eau de rivière, soit de l'eau de mare, ou de puits, et qui n'est pas potable au niveau bactériologique, puisque, en fait, l'ensemble, la majorité des maladies de ces populations sont dues à l'eau qu'ils boivent. Enfin, 80% des maladies des enfants dans ces villages sont dues à l'eau qu'ils boivent. De l'eau que l'on boit, c'est ce que vous voyez tout à l'heure au début d'émission. Mais sur cette invention-là, vous dites que ça fonctionne sans électricité, sans numérique, tout à l'heure on parlait des inventions. Là, vous nous dites avec quelques filtres, paf, 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 n'importe quelle eau devient potable. Comment vous avez fait pour inventer ça ? Déjà votre parcours à vous. Vous êtes ingénieur, c'est ça ? Oui, alors, oui, je suis ingénieur, mais en fait, ça a été de comprendre vraiment le besoin de ces populations. Donc, ce sont des populations qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'éducation, très peu, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'outils, qui n'ont rien. Et il fallait trouver un moyen pour qu'ils aient accès à cette eau potable sans qu'il y ait de maintenance. En fait, l'objectif, c'était vraiment qu'il n'y ait pas de maintenance et que ça puisse aussi alimenter une population suffisamment importante. Donc, grâce à cette fontaine, on potabilise quand même 1000 litres d'eau à l'heure. Ça veut dire que ça permet à un village de 800 à 1000 personnes d'avoir accès à l'eau potable. Et ensuite, eh bien, en fait, comme on potabilise souvent de l'eau qui est vraiment boueuse ou vraiment très insalubre, eh bien, lorsqu'il n'y a plus d'eau qui coule au robinet, il suffit simplement de nettoyer les filtres avec une brosse et du vinaigre blanc. Alors, je ne vous demande pas les secrets de fabrication, mais je reviens quand même parce que j'ai du mal à y croire. Comment ça fonctionne ? Vous prenez l'eau qui est par exemple boueuse, vous la versez, là on voit des images, et comme par magie, on met un verre et on peut la boire ? Donc, soit on a de l'eau juste à côté et donc on y met un tuyau, mais malheureusement, souvent les populations sont obligées de faire plusieurs kilomètres pour aller chercher l'eau, par exemple dans une rivière ou dans une source, et donc on vient et on renverse l'eau dans le bac supérieur. Il suffit donc de pomper avec une pompe manuelle, et ça, instantanément, donc ça traverse les cinq étapes de filtration, et on a de l'eau au robinet. D'accord. Maintenant, vous dites, voilà, ces populations, etc., depuis 2016, vous êtes parti à travers le monde pour installer ces fontaines. Combien est-ce que vous en avez installées et où ? Donc, aujourd'hui, on a installé 210 fontaines dans 14 pays du monde. Et vous continuez, là, vous avez des projets encore pour 2019 ? Alors, oui, alors si vous voulez, déjà sur 2019, on a 126 fontaines qui sont déjà financées. Et nous, notre objectif, c'est de réussir à faire financer 500 fontaines par an, sachant qu'une fontaine installée sur place avec la formation des populations coûte 5500 euros. Donc, avec 5500 euros et aucun autre prix ensuite, donc aucun coût de fonctionnement derrière, de maintenance derrière. Ce déploiement, ça vous convient, cette vitesse de déploiement ? Parce qu'on se dit, je vais peut-être paraître naïve, mais une invention pareille, pourquoi est-ce que finalement, il n'y en a pas partout, tout de suite ? 5500 euros, certes, mais ce n'est pas non plus énorme par rapport à une centrale hydraulique, par rapport à une éolienne, par rapport à... Voilà, ça paraît être quelque chose d'assez simple, qui est quand même pour de l'eau, rappelons-le. Alors, aujourd'hui, en fait, comme nous sommes une ONG, on fait appel qu'à des dons, donc c'est aussi bien des particuliers que du mécénat, donc des partenariats d'entreprise, des collectivités ou des agences de l'eau qui financent les projets. Donc déjà, eh bien, voilà, il faut avoir ces financements pour financer ces projets. Et puis, l'autre élément important à prendre en compte, c'est qu'on s'adresse qu'à des villages, qu'à des populations vraiment qui n'ont rien, et qui malheureusement ne donnent aucune visibilité à un quelconque sponsor qui, si on était dans une grosse ville importante sur lequel un sponsor pourrait montrer qu'il finance quelque chose, eh bien, je pense qu'on aurait un peu plus de succès. Mais, bon, il fallait aussi qu'on fasse nos preuves. Vous l'expérimentiez. Voilà, on a démontré ce que l'on fait, puisque, à côté, il y a toute la partie éducation, il y a la partie santé que l'on développe, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Très bien. Ah oui, bien sûr. Allez-y. Vous dites que c'est que des dons privés, en fait, et c'est une volonté de votre part, ou c'est un état de fait ? Alors, ce n'est pas que des dons privés. Il y a aussi des financements de collectivités ou des agences de l'eau. Mais, c'est vrai que c'est quelque chose aussi de long, puisque, en général, lorsqu'on monte un projet, entre le moment où il est monté et le moment où il est financé, voire installé, eh bien, on arrive tout de suite à à peu près un an, un an et demi. Il y a quelques fontaines qui ont été financées par les institutions publiques des Pays de la Loire, notamment. Complètement. Nantes Métropole avait financé des fontaines pour Haïti, suite à l'ouragan Mathieu. Et là, on participait aussi au financement de fontaines qui sont parties au Cameroun, car la ville de Nantes a un partenariat, ou Nantes Métropole, ont un partenariat avec la ville de Chang au Cameroun. D'accord. Donc, c'est un petit peu nous aussi, parce que sur notre facture d'électricité, il y a un petit pourcentage... Exactement. ...qui est reversé pour des projets de fondation. Alors, en fait, oui, ça fait partie du 1% eau, et donc, qui permettent de financer des projets de coopération internationale. Comment est-ce que vous faites pour identifier les villages qui ont des besoins ? Alors, ce sont des associations qui sont déjà installées dans les villages, des associations qui travaillent aussi bien dans l'éducation que dans la santé, dans l'agriculture, voire dans l'eau, qui viennent nous voir. Et ça, c'est quelque chose de très, très important pour la pérennité du projet. Oui, que ce soit une demande des gens. Complètement. Puisque donc, ça veut dire que c'est une demande des populations. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Et nous, on a aussi un relais comme ça sur place. Et ensuite, lorsqu'on va former 2 à 3 personnes qui vont devenir responsables des fontaines, ces personnes seront rémunérées par l'ensemble des familles du village. Donc, de manière à ce que chacun participe à la même hauteur, donc à cette coopération. Et ça, c'est vraiment très important. Et enfin, pour vraiment suivre toutes les fontaines, eh bien, chaque semaine, comme on a un compteur installé sur les fontaines, chaque semaine, les personnes responsables des fontaines nous envoient juste 2 chiffres. Donc, la quantité qu'il y a, le chiffre qu'il y a indiqué sur le compteur, ainsi que le nombre de nettoyages qu'ils ont effectués. Et comme nous, on a intégré la quantité de personnes à laquelle ça s'adresse, on sait à peu près quelles sont les consommations par personne, qu'on a intégré le type d'eau que l'on va passer dans la fontaine, eh bien, on sait exactement si les fontaines sont correctement entretenues. De manière à pouvoir réagir rapidement. Ces fontaines, elles sont assemblées ici ? Donc, les fontaines sont assemblées par les membres, donc, de l'association. Donc, des salariés, mais aussi des bénévoles. Des bénévoles, puisqu'il y a 42 bénévoles dans l'association. Alors, votre association s'appelle ? Donc, l'association s'appelle Agir Ensemble, et le fonds de dotation s'appelle Safe Water Cube. Donc, voilà, vous voyez où je veux en venir, Agir Ensemble, vous allez sur le site safewatercube.com pour faire un don, c'est possible. Et puis, pourquoi pas, pour participer aussi, si vous êtes à la recherche de bénévoles. Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir votre invention. Vous, vous travaillez dessus depuis deux ans. Vous êtes tous les jours par moi et par vous. Là, vous allez ? Au Cambodge, sur le lac, pour les sapes. Merci, et entre deux voyages, vous êtes revenu sur le plateau pour nous parler de votre invention.